Assalamu alaikum. J'ai préféré refaire le dessin car il n'était pas vraiment visible pour les détails mentionnés dans la vidéo précédente. Merci. Nous avons vu le mérite de la prière individuelle en groupe ou alors en fonction des zones de prière telles que la Mecque, Al-Madina et Al-Quds. La prière obligatoire imposée par notre Créateur, subhanahu wa ta'ala, en fonction d'une réglementation donnée. Soyez très fiers d'être musulmans car notre religion est basée sur une régulation divine et que chaque pratiquant est responsable de l'image de l'islam, là où il va, et de dire que ma religion est purement spirituelle et scientifique. Mais certaines prières ne sont pas obligatoires mais surérogatoires, dont le prion effectue seul, chez soi, car elle est discrète introduit la bénédiction dans chaque maison par la Miséricorde de Dieu en laissant les anges y pénétrer. La dévotion nocturne est certes la coutume des anciens et le commerce des croyants. D'ailleurs, plusieurs versets parlent d'élites musulmanes qui partagent leur nuit avec leur Créateur. La nuit où il n'y a pas de lumière visible avec un taux d'infrarouge et ultraviolet très bas, où seule l'onde vocale sonore naturelle du prion et son ablution en position pieds joints sur terre sont la moindre vibration extérieure influant sur sa concentration. Vous savez qu'à cet instant les anges se précipitent vers lui, car de chez lui rayonne une lumière les attirant. La prière peut être effectuée par voie basse ou haute chez l'homme, car elle ne rentre pas dans le cycle des prières obligatoires, et que les ondes émises n'influent et n'interfèrent sur aucun moment de prière dans la même onde terrestre. Ceci nous emmène à dire que la prière surérogatoire est faite pour intensifier à Nour la couleur blanche acquise pendant la journée, et cela varie d'une personne à une autre en fonction de ses capacités fournies. Selon Ibn al-Jouzi, le mérite des prédécesseurs était de cette catégorie. À vous de choisir votre intensité de Nour. Les nuits étoilées nous permettent de penser, comparer et classer notre Nour comme telle ou telle étoile. Et si je vous parle de cela, notre religion est basée sur un barème, des calculs mathématiques, pour chaque acte un véritable commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cela permet une concurrence entre croyants pour les actes de bienfaisance et d'adoration de Dieu par les prières, les louanges et apprendre à vos semblables votre religion porteuse d'une logique divine. Et cela prouve que vous êtes en harmonie avec votre milieu et univers. Cette harmonie est l'islam. Pensez-y à émettre des rayonnements dans chaque parcelle de terre durant la nuit, afin de prouver votre adoration à votre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Sous-titrage Société Radio-Canada